Tout le monde se pose cette question, enfin quand je dis tout le monde, il y en a peut-être qui ne se posent pas la question, mais la plupart des gens se posent cette question. Comment est-ce que je peux créer un revenu supplémentaire et un revenu passif? Peut-être que le revenu passif, beaucoup n'y pensent pas, parce que beaucoup ne savent même pas que ça existe un revenu passif. Le revenu passif, c'est quoi? Vous avez travaillé une fois, mais vous avez tellement bien travaillé que le travail vous paye de façon indéfinie. Pour ceux qui veulent voir ça de façon pratique, c'est un écrivain. Quand vous écrivez un très bon livre, ce livre va s'acheter tout le temps. D'accord? Même si on a l'ère du digital, il y a toujours des livres qui s'achètent. Ça peut être aussi un livre digital. Ça peut être un livre de format électronique, un e-book. Donc, si le livre est bon, ça s'achète. On donne un exemple, je ne sais plus, c'est une Thaïlandaise ou une Chinoise, une Japonaise, une Asiatique, qui a écrit un petit livre, un petit e-book. Elle a vraiment écrit de façon très simple. Elle l'a mis sur une plateforme de vente de e-book et vous savez combien ça coûtait son livre? Son livre coûtait 1,50 $. Elle a téléchargé le livre, elle allait se coucher. Vous savez, en Asie, ils dorment un peu plus tôt que nous autres qui sommes vers l'ouest ici. Elle se réveille le lendemain. Elle voit des milliers de dollars dans son compte. Elle n'a pas compris. Elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai des milliers de dollars dans mon compte. Elle regarde, elle se rend compte que son petit livre de 1,50 $ a été téléchargé par l'autre partie du monde pendant qu'elle dormait, a été téléchargé déjà des milliers de fois. Et ça, vous comprenez, elle a travaillé une fois et elle a mis le livre sur Internet et pendant qu'elle dormait, les gens téléchargeaient le livre et elle gagnait de l'argent. C'est ça, un revenu passif en termes très banals. Et du coup, le livre va rester là-bas pendant des mois et pendant des mois, elle peut se retrouver à avoir, je ne sais pas, 10 000 $ pour un livre qu'elle a mis du temps à écrire, naturellement, mais qui, sans d'autres efforts, travaille. C'est ça, un revenu passif. Et beaucoup ne connaissent pas ça, surtout malheureusement dans nos pays africains où on n'a pas d'éducation financière réelle. On pense que gagner l'argent, c'est aller toujours travailler. Non. Tu vas travailler pendant un certain temps de façon intelligente et tu ne travailles plus, mais le résultat de ton travail continue de tomber. C'est ça, un revenu passif. Et Daisy vous donne comment le faire, je l'ai déjà dit, avec Daisy. Avant d'aller dans l'aspect technique avec Daisy, je voudrais nous ramener à des fondements que notre culture, la culture africaine, en tout cas, nous enseigne. Mais même en Europe, partout dans le monde, c'est une culture basée sur la lecture de la nature. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? J'ai pris un exemple banal que tout le monde peut comprendre. Vous savez, le maïs est connu par presque tout le monde. C'est vrai qu'en Europe, ils ne mangent pas forcément le maïs comme nous, on le mange. Beaucoup de maïs ici, c'est plutôt du maïs pour l'agro-business, pour nourriture de bétail, mais c'est un autre type de maïs. Mais le principe est le même. Tout commence par une graine. Nous commençons tout à gauche. Le cultivateur ou l'agriculteur, il met une seule graine dans le sol. La graine va germer, la graine va se lever en plante, et la graine, la seule graine, va porter plusieurs épis, plusieurs fruits. C'est banal, mais je vous dis que nous qui sommes parents, si vous n'êtes pas encore parents, retenez cela. Si nous n'arrivons pas à inculquer ce principe à nos enfants, nous aurons joué une bonne partie de notre éducation. Il faut qu'on apprenne à nos enfants qu'il y a un processus naturel pour toute croissance durable. Et le processus commence par une semence. Ça commence par un sacrifice. Ça commence par un renoncement. Ça commence par se séparer de quelque chose. Ça commence par mettre quelque chose dans un contexte de croissance. Si on ne comprend pas cela, on ne peut pas être financièrement, ni sécurisé, ni encore moins libre, j'allais dire. Donc, les cultivateurs ou l'agriculture nous enseignent cela. Et il y a plusieurs phases. J'ai pris ici trois phases. Il y a une première phase qui est une phase active, c'est la phase d'action de semences. Il faut préparer le sol, c'est du travail. Il faut avoir la semence. Si on ne l'a pas, il faut l'acheter. Donc, il faut investir dans la semence et il faut investir dans de l'engrais. Et ici, je vous propose de l'engrais biologique, d'accord, pas forcément de l'engrais chimique, mais tout cela, ça fait partie de la préparation. Donc, il y a certaines graines où il faut les préparer déjà à la semence, il faut les mouiller à l'avance, il faut prendre des dispositions pour que la graine puisse grandir. Ensuite, il faut se séparer de la graine. Il faut laisser aller la graine. Il faut enterrer la graine. Il faut laisser la graine mourir dans le sol. Tout cela, c'est des images de sacrifice, c'est des images d'effort. Et là, on a des gens qui veulent grandir financièrement sans aucun effort. Ils n'ont pas compris et ça ne marche pas. C'est eux qui vont courir derrière les projets qui donnent 1%, 2% par jour. Je vous dis, laissez tomber ces projets-là. Tous les projets qui vous promettent, donnez-moi votre argent, on vous paye 5% par jour, ce n'est pas la peine. Parce que là, vous enfreignez une règle de croissance naturelle très, très pertinente. Il faut du temps. On va le voir tout de suite. Donc, la première phase, la semence. La deuxième phase, c'est la phase critique. C'est la phase où vous avez semé, vous ne pouvez plus rien faire. Vous devez simplement attendre et faire confiance que le sol est bon, que la nature est bonne, que la graine est bonne, que les conditions sont bonnes et que ça va marcher, ça va venir. Ce que vous comprenez, c'est la phase, c'est la zone rouge. C'est la zone de risque. C'est la zone de tension émotionnelle. Et il faut apprendre à discipliner cette tension, il faut apprendre à rester zède, il faut apprendre à garder la tête froide. Ensuite, quand la plante sort, vous êtes rassuré. Wow, ok, ouf, la graine a germé, ok, je commence à voir quelque chose, mais on n'a pas encore les graines, on n'a pas encore les épis. Il faut patienter et c'est la zone orange, c'est la zone d'incertitude, c'est la zone, pour certaines personnes, c'est la zone toujours d'anxiété. Mais pour l'agriculteur expérimenté, il sait que ça vient, il sait que ça va venir, il faut simplement juste attendre. Donc, avec ces phases naturelles, j'espère que je peux t'aider, je peux vous aider, je peux nous aider à avoir une mentalité beaucoup plus fertile pour ce qui est de nos finances. On ne peut pas grandir financièrement en ignorant ces zones-là. Il faut semer, il faut accepter de passer par la zone de risque et il faut garder l'espoir. Il faut garder de l'espoir, ok, d'accord, bien. Maintenant, regardons quels vont être les résultats. Premièrement, le calcul de rendement. L'agriculteur ne fait pas ce calcul par graines, mais on peut le voir au résultat global. Nous, nous prenons une graine. Une graine qui a été semée, ça c'est donc l'investissement, c'est la semence. La récolte, c'est quoi? C'est 100 graines. 100 graines, ça vient d'où? Ça vient d'un épis. Un épis de maïs, ça peut dépasser 100 graines. Sur une seule tige, ça peut être 2, 3, 4, 5 épis. Et si chaque épis même a 100 graines, ça vous fait 500 fois. Mais j'ai juste pris un exemple banal, on parle de 100 graines. Une graine semée, 100 graines réussies. Selon vous, c'est quoi le rendement? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle Zoom qui veut oser dire un peu sa performance? Selon vous, c'est quoi la performance, le rendement de 1 sur 100, enfin de 1 graine sur 100? Personne ne veut oser? Personne ne veut oser? D'accord. Je vous dis la réponse, elle est extraordinaire. Vous n'allez pas croire vos yeux parce que là, on a un facteur 100. Et quand on parle de facteur 100, quand on parle de facteur 100, ça veut dire quoi en rendement? Ça veut dire du 10 000%. 10 000%. Ça fait un facteur de multiplication 100. Et vous comprenez pourquoi c'est pertinent ou c'est valable l'effort de l'agriculteur? Parce qu'il a un rendement de 10 000%. Et je reviens encore à mon exemple. Des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de regarder le projet d'Easy parce qu'ils sont occupés à d'autres choses. Avec tout le respect que j'ai pour ce que vous faites. Si vous parlez de rendement, je suis presque sûr à 99% que ce que vous faites n'a pas autant de rendement que le projet d'Easy. 99%. Après, si vous ne parlez pas de rendement, si vous parlez d'autres choses émotionnelles, je ne sais pas, là je ne sais pas. Mais si vous voulez parler business, si vous voulez parler rendement, je défie toute personne et j'interpelle toute personne qui écoute cette vidéo-là à prendre le temps de calculer le rendement dans ce qu'il fait au quotidien et de le comparer avec le rendement de Deasy qu'on va parler, dont on parlera tout de suite. Et vous pourrez faire un calcul rationnel. Si ce que vous faites a un meilleur rendement financièrement parlant que Deasy, il n'y a pas de souci, continuez votre travail, vous êtes brave et vous êtes sur le bon chemin. Mais si ce que vous faites n'a pas un rendement qui vaut Deasy, je vous challenge, je vous recommande de considérer le projet Deasy sérieusement. Maintenant, il y a un facteur, c'est le facteur temps. Quand on regarde la nature, on sait qu'il y a besoin de temps. Regardez, la semence a été faite en avril, il faut attendre le mois d'octobre, 7 mois d'attente, pour avoir le facteur de croissance 10 000%. C'est juste un exemple. Quand on a compris cela, on peut maintenant aller à Deasy avec des chiffres et surtout avec une mentalité, un mindset beaucoup plus fertile. Avec Deasy, le principe est le même. Vu le temps, je ne vais pas vous partager le tableau Excel que j'ai utilisé pour faire ces estimations, mais c'est disponible pour ceux qui veulent. On a un simulateur qui peut vous aider à faire vos calculs, à essayer d'estimer ce que vous allez gagner si vous mettez tant, si vous faites tant, si vous contribuez pour tant. D'accord ? Pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur certaines anciennes vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a le lien aussi du simulateur, mais si vous êtes nouveau, si vous voulez encore actualiser les choses, contactez-nous, nous vous aidons à le faire. Il y a aussi une semence. Et la semence que moi, je vous recommande, vous savez, la question initiale, c'était comment avoir un revenu supplémentaire, un revenu passif conséquent. Moi, je vous recommande une semence d'à peu près 5 000 dollars. Ça fait 3 250 000 francs EVA à peu près. Ça peut varier selon le cours du dollar. Mais je vous recommande cette semence. Pourquoi ? On va le voir. Je vous donne juste un exemple. Si vous dites, mais écoute, Daniel, je n'ai pas cet argent, il n'y a pas de souci. Je dis, faites avec vos ressources. Et je le dis, j'insiste encore, ne mettez pas comme contribution dans le projet d'Easy l'argent dont vous avez besoin pour vivre au jour le jour, votre loyer, vos dettes. Non. Mais si vous avez de l'argent en réserve, si vous avez de l'argent dont vous pouvez vous passer pendant 6 mois, 12 mois, peut-être même plus, idéalement même plus, au pire d'être quand même de l'argent où vous dites, ok, je vais courir un risque avec cet argent. Si ça se perd, d'accord, j'aurai appris, je sais que je peux encore me refaire financièrement. Ça, c'est le meilleur même, le meilleur capital parce qu'on appelle ça un capital risque. Malheureusement, faute d'éducation financière, beaucoup n'apprennent pas à se faire des capitaux de risque. Et c'est pour cela, beaucoup dans nos pays surtout, ne deviennent jamais des investisseurs parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour investir. Pas qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont jamais pris le temps de se faire de l'argent pour investir. Bon, ça, c'est un autre sujet. Je ferme ma parenthèse. Mais donc, je vous recommande cette semence. Vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus, mais voilà ce que moi, je vous recommande. Par expérience. Parce que moi, j'ai commencé à ce niveau-là. Donc, la semence, 5 000 dollars. 3 200 000. 5 000 dollars, ça va faire à peu près 4 000 euros. Pour ceux qui nous suivent en zone euro, on parle autour de 4 000 euros, 4 200, je ne sais plus, 4 600 euros. Je n'ai plus le facteur de conversion en tête. Ensuite, voilà ce qu'il faut prévoir comme temps de croissance. On a dit qu'il y a le facteur temps. Vous prévoyez 6 à 12 mois de croissance. Et on a eu une hypothèse de 3,8 % de taux de croissance par semaine. C'est l'hypothèse actuelle. C'est les statistiques actuelles, donc, sur l'algorithme Forex. L'algorithme crypto qui a été lancé nouvellement va être mieux que ça. Mais on est prudent. On va avec ce qu'il y a aujourd'hui. OK. Je ferme encore quelques microphones. Donc, je le disais tout à l'heure, vous prévoyez 6 à 12 mois de croissance. Avec un taux de 3,8 %, vous allez voir ce que cela fera tout de suite. Les récoltes que vous pourrez attendre, voilà ce dont on parle. Autour de 7 mois, cette semence de 5,000 $ va vous donner 5,294 $. Retenez bien, un rendement net encaissable. Ça veut dire quoi en d'autres termes ? C'est-à-dire que les 5,000 $ continuent de travailler. Et les 5,000 $ ont produit des épis de maïs. Et un épis de maïs vaut 5,294 $. D'accord ? Ça, c'est juste la métaphore avec l'exemple de tout de suite. Pour ceux qui vont nous prendre, sans regarder l'exemple, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est juste pour dire que les 5,294 $, c'est le bénéfice et le capital continu de travail. Et ça veut dire quoi pour ceux qui savent rapidement faire les calculs de rentabilité ? Ça veut dire qu'à peu près autour de 7 mois, vous récupérez votre semence. Et tout ce qui vient est du 100 % bénéfice. C'est la même chose pour l'agriculteur. S'il sème une graine de maïs et il a 100 graines, il reprend sa première graine et il a 99 graines qui sont 100 % bénéfice pour lui. Et en 12 mois, vous avez 12 000 $, 12 800 $ à peu près. À peu près 8 millions de francs CFA, encore en bénéfice. Est-ce que vous comprenez ? Et ça, vous n'avez pas fait autre chose que de semer. Beaucoup n'ont pas compris ça. Je n'ai rien contre le travail. J'aime le travail et je suis un ambassadeur du travail bien fait. Mais je veux juste que vous compreniez que vous avez la possibilité, grâce à la technologie et au projet d'Easy, de vous faire un revenu supplémentaire et surtout un revenu passif. Parti pour le projet d'Easy ne vous empêche pas de continuer à travailler. Ça ne vous empêche pas de faire votre entreprise. Ça ne vous empêche pas de faire ce que vous faites. Parce que l'argent travaille à côté pendant que vous faites autre chose. Et ce que vous gagnez pour certaines personnes dépasse même leur salaire mensuel. Parce que ça, c'est beaucoup d'argent par mois. Et ce n'est pas fini. Donc, on parle ici d'une rentabilité de 104 à 246%. Selon que vous attendez 7 mois ou 12 mois. Si c'est 7 mois, ça vous fait du 104%. Si vous attendez 12 mois, ça vous fait du 246%. Et vous comprenez que ce n'est même pas linéaire ici. C'est une croissance exponentielle. Parce qu'en 12 mois, on a beaucoup plus qu'en 7 mois. Comprenez? Apprendre à laisser une semence grandir. C'est la base d'éducation financière que beaucoup n'ont pas. Et ça fait que beaucoup restent dans la pauvreté. Et en plus de ça, celui qui fait la semence de 5 000 dollars dont je viens de parler, au mois de juillet encore, il aura 87,5 actions dans la société endothèque. Et l'actionnariat, c'est la même chose qu'une semence. Mais seulement cette semence a besoin de beaucoup plus de temps en général pour produire. Mais quand elle va produire, quand elle va commencer à produire, elle va produire de façon indéterminée. En tout cas, tant que la société où l'action est là, travaille et a des bénéfices, vous continuez à récolter. Mais c'est la même chose. Pour un agriculteur, si le sol s'appauvrit, si le sol n'a plus de nutriments pour produire, tu as beau s'aimer la graine que tu veux, ça ne va pas donner grand-chose. C'est le même principe. On peut vraiment beaucoup apprendre la nature pour les finances. C'est lui qui va venir après le mois de juillet où il n'aura que 50 actions, ce qui n'est toujours pas mal. Ce qui n'est toujours pas mal. Vous comprenez la question comment DAISY peut interférer avec votre quotidien. Je voulais prendre cet exemple pour que vous compreniez que c'est un projet qui est pratique et qui est pragmatique. Et si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous prenez le temps de considérer cet exemple. Comme je disais, vous n'avez pas 5 000 $ faits avec ce que vous avez. Le minimum, c'est 300 $ à peu près. D'accord ? 200 $ pour les frais de contribution et à peu près 100 $ pour les frais de transaction. C'est un peu moins, mais j'arrondis juste à 300 $. D'accord ? Mais vous pouvez faire moins, mais ce n'est pas grave. Mieux, il faut commencer que de ne rien faire du tout. Mais pour tous ceux qui peuvent et qui ont compris, je vous recommande 5 000 $. Et idéalement, dans le mois de juillet, pour que vous ayez les 87,5 actions, parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Bien, j'espère que là, c'est clair. Et regardez ce que ça fait mensuellement. Pour tous les salariés qui doutent encore, je n'ai pas le temps d'investir dans le projet DAISY, ou je suis en train de construire ma maison, je suis en train de faire tel projet, je n'ai rien contre ces projets. Mais encore une fois, analysez la rentabilité de ce que vous faites et de ce que ce projet vous donne. Voilà ce que ce projet vous donne. Donc, avec cet exemple que je viens de prendre, on parle de 500 000 à 600 000 francs CFA par mois. Naturellement, après la phase de croissance, on sait que ce calcul a été fait après les 7 mois. D'accord? Donc, après 7 mois, si vous calculez un retour actif, ça vous aurait fait un salaire mensuel de 500 000 francs CFA à 600 000 francs CFA. Si vous n'avez pas 500 000 francs CFA de salaire, ça vaut le coup de commencer à réfléchir. Est-ce que ce projet-là, je ne vais pas le commencer immédiatement? Parce que plus tôt vous commencez, plus tôt vous allez couvrir les 7 mois, et plus tôt vous aurez le salaire de 500 000 francs par mois. Et ce qui est extraordinaire, c'est passif. Tout ce que vous mettez au travail, c'est votre contribution de départ, dans ce cas de 3 250 000 francs CFA ou de 5 000 dollars. Et si vous comprenez ça, pour ceux qui sont dans la zone euro, on parle de 760 à 910 euros par mois en revenu passif. Alors, si ça, ce n'est pas pertinent pour vous, si ça, ce n'est pas pratique pour vous, faites-moi le savoir. Et si vous avez un exemple qui peut vous faire bouger, je suis prêt à le prendre. Mais j'espère que vous comprenez ma passion derrière et ma motivation, mon enthousiasme derrière ce projet-là. Les amis, 600 000 francs, 1,5 million de francs CFA par mois pour un investissement initial de 3 500 000. Et ce qui est bien, c'est que ça, ce n'est qu'après 7 mois. Et ça va continuer, ça ne s'arrête pas là. Ça va continuer. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021